Ici Europe 1, 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Berne et Mathieu Noël, historiquement vôtres. Tchou tchou, aujourd'hui nous allons parler avec David Castello-Lopez du train électrique, on remonte en enfance. Qui ici a eu un train électrique ? Vous avez tous eu des trains électriques, pas vous ? Moi si, mais j'aimerais bien savoir votre histoire. Moi j'en ai eu un de dingue, parce que mon père aimait bien ça aussi, non pas du tout, et on avait un train électrique dans la cave, mais qui faisait 4 mètres sur 3, avec des montagnes, avec des rails qui passaient dans des tunnels, on avait les feux rouges pour faire arrêter les trains, les aiguillages qu'on pouvait commander à distance. Ah mais c'était du niveau professionnel ! Ah mais c'était un train électrique de dingue ! De passionné ! Ah mais de passionné ! J'ai passé des heures et des heures à faire les petites maquettes. Et vous, vous étiez au niveau Olivier Poules ? Ah non, moi j'étais au niveau débutant, moi j'avais le petit train, c'était un ovale. Oui c'est ça, moi aussi il tournait en rond. Oui, mais c'était des trains d'époque différente, parce que vous c'était les années 80. Qu'est-ce qui se passait ? Je sens que vous n'avez pas de chronique en fait. Non, 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 elle est tout à fait là, d'une taille tout à fait normale. Vous savez qu'il y avait deux écoles qui s'affrontaient quand on achetait un train électrique. Il y avait l'école courant continu, courant alternatif. Et les deux n'étaient pas compatibles. Et en gros vous aviez la famille de ceux qui avaient des trains Marklin, de la marque Marklin, qui est une très célèbre marque, et qui n'étaient pas compatibles sur les réseaux de jouets, Frivarensi, Flechman, etc. Le mec est un spécialiste. Échangez vos chroniques. Fais-nous le melon. Vous connaissez le melon David ? Moi c'était les années 80, c'était la fin des années 80, et le train électrique que j'ai eu c'était le TGV Atlantique. Noël 1989, le TGV Atlantique à ce moment-là, il venait d'être inauguré. Donc la version miniature du TGV Atlantique, c'était l'un des jouets les plus cools disponibles à ce moment-là pour les petits garçons et les petites filles aussi, même si la reproduction systémique des représentations de gens les empêchait de bien en profiter. Et puis, ça sonnait tellement important et mystérieux TGV Atlantique. Il était gris et métallisé, métallisé et bleu foncé, et il avait immédiatement ringardisé le TGV d'avant, qui lui était orange vif. Il avait l'orange. Le orange vif, c'est l'autre génération. Et voilà, c'est l'autre génération. Exactement, c'est lui qui allait à Lyon, qui était orange vif. Mais j'avoue que je m'en suis lassé assez vite, parce que, comme vous disiez un peu Mathieu, une fois qu'on l'a mis en place et qu'on l'a branché à l'électricité, le TGV Atlantique miniature, contrairement au vrai, il ne va pas à Bordeaux. Vous voyez, il tourne en rond entre le pied de la chaise et le buffet. À l'infini. Alors, on le regarde pendant une demi-heure, on le montre éventuellement à un copain de passage, et puis le fun se tarie, et on le range dans une boîte pour toujours, sauf si, évidemment, on lui achète à l'infini des occasions. Des autres rails pour compléter. Mais j'aime bien quand même l'idée de ce jouet, parce que c'est un trait d'union entre tous les petits garçons depuis plus de 150 ans. Plus de 150 ans, oui, parce que, vous vous en doutez déjà, les trains miniatures sont nés à peu près en même temps que les trains pas miniatures. Dès 1840, en Allemagne, il y avait déjà des trains miniatures, qui fonctionnaient comme les grands, c'est-à-dire avec du charbon, encore une fois. Comme la moto. Pratique dans l'appartement sur la moquette. Et en 1859, Napoléon III, par exemple, pour être sympa avec son fils, qui avait trois ans à ce moment-là, il lui a fait construire un train à vapeur modèle réduit dans le parc de Saint-Cloud, comme quand il y a des avantages à être fils d'empereur. Même si ça ne comprend pas forcément le fait de vivre vieux, puisque le prince apérial, il a été zigouillé par des Zoulous en Afrique du Sud en 1879, à l'âge de 23 ans. Mais quand même, à sa petite enfance, il avait... Vous ne saviez pas, vous venez de l'apprendre. Il allait se battre pour l'anglais de vie, les anglais, pour remercier la reine Victoria d'avoir accordé l'hospitalité à Eugénie. Il s'est pris une saguette dans l'œil. Très pas, bien du tout. Mais dès ce moment-là, le train miniature, c'était déjà une façon pour les papas de stimuler l'ambition de leurs fils en leur apprenant l'ingénierie et la mécanique. Et depuis, chaque génération a sa nouvelle innovation. Vous voyez, on l'a vu même avec Olivier Pouls qui a eu le train, le TGV normal, alors que moi j'ai eu le TGV atlantique. J'avais aussi des trains corail, si ça vous intéresse, et puis des trains de marchandises, évidemment. Et vous les avez toujours ? Oui, ils sont toujours quelque part. Et vous les avez transmis à vos propres fils ? Non. Ils s'en foutent ? Oui, je crois. On ne leur a même pas proposé. Les trains de papa. Oui, mais il y a tous les trains, à chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation dans les trains normaux, il y a la même innovation dans les trains miniatures, il y a le Shinkansen en modèle miniature. Vous pouvez aussi avoir le RERB, vous pouvez l'avoir. Le RERB, c'est bien aussi. Exactement. Et il faut bien le dire, ceux qui achètent ces trains, ce sont plus souvent des adultes que des enfants. Moi j'ai fait mon collège au collège Condorcet, rue d'Amsterdam, à Paris. Et bien juste en face du collège Condorcet, il y avait un magasin de trains miniatures. Il y a toujours. Je adore cette boutique. Et ces gens-là, ils étaient remplis vraiment d'adultes. Alors pas forcément des adultes dont on ne s'imagine qu'ils font beaucoup l'amour avec des gens, vous voyez, mais des adultes quand même. Enfin, votre papa, j'imagine qu'il faisait l'amour avec vous. Vous voulez dire, il faut être frustré pour... Après, je suis là. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des crooners beaux gosses qui collectionnent les trains miniatures, mais je ne sais pas. C'est pas trouvé. Voilà. Voir des timbres. Voir des timbres, effectivement. Est-ce qu'il y a des crooners beaux gosses qui collectionnent les timbres ? On peut faire de l'amour avec des timbres et faire de l'amour avec des gens. L'amour physique avec le timbre est compliqué. Alors, comme il m'est arrivé assez souvent dans ces chroniques, j'ai trouvé pour vous un certain nombre de fun facts intéressants sur les trains miniatures. Le train miniature le plus cher du monde, par exemple, même si on n'a pas tout à fait de prix dessus, c'est probablement le modèle réduit du transsibérien offert par le tsar Nicolas II à sa femme qui est logé dans un oeuf Fabergé et qui est en or. Et vous le remontez avec une petite clé et il marche. On n'avait pas d'estimation, mais il doit coûter à lui seul plusieurs millions de dollars. Le plus grand ensemble de trains miniatures du monde, il est à Hambourg, 15 kilomètres de l'an. 15 kilomètres de l'an. Il est installé pour qu'il y ait 15 kilomètres. Dans un hangar de 1000 mètres carrés. Et enfin, record de la plus grande chanson jouée par un train électrique en faisant teinter des verres sur son passage. Je sais, c'est chelou. C'est visiblement une catégorie du Guinness où les trains miniatures se déplacent avec des petites tiges. C'est celui du Maharaja. Alors moi, je n'ai pas celui du Maharaja. Alors attendez, il faut que je recherche ça. Vous l'avez vu Stéphane ? Oui, je crois que c'est à Oudaipour. Vous avez un train en or qui promène des bouteilles d'alcool et ça s'écrit parmi les invités. Alors oui, en fait, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que mon train dont je parle là, il fait de la musique en faisant teinter des verres. C'est-à-dire que chaque verre est rempli plus ou moins. Et ils ont plus ou moins de deux notes par eux. Ça fait des notes différentes. Et c'est assez joli. Regardez. Voilà, vous entendez le train recordman de l'histoire. De nouvelles idées pour Olivier Pouls. C'est son installation dans son hangar. Il y a un petit sentiment d'inutilité, peut-être. Mais moi, je respecte les gens passionnés et industrieux, même si je ne partage ni leur passion, ni l'objet de leur industrie. Et vous, vous aimez avoir des rapports sexuels avec les individus. C'est important de souligner. Et pas des timbres. Et pas des timbres, ni des timbres. Vizement, il y a des pratiques que je ne connaissais pas de sexualité avec les timbres. Je serais ravi d'avoir des infos. Mais écoutez, je vais vous retrouver déjà. Ce début de phrase laisse penser que vous allez ensuite nous expliquer comment on fait pour faire l'amour avec des timbres, ce qui est assez inquiétant pour nos fans. Ce n'est pas tellement ça. C'est plutôt l'histoire du train de Maradja. Je ne sais plus quelle est le Maradja, si vous voulez aller en Inde, pour le voir. Je crois que je vais vous le retrouver. J'ai cherché une photo. Écoutez, je peux peut-être faire ma chronique, comme ça on va le trouver après. Voilà, je regarde et on se retrouve tout à l'heure. Merci David. On retrouve les Origins en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et le site Europe1.fr.